Bonsoir ! Jouer c'est aussi avoir du cœur. Fort Boyard Evolution est un parcours semé d'embûches et d'obstacles, mais c'est avant tout un esprit d'équipe qui va naître. Il en faudra pour nos candidats pour courir dans ce fort, se déplacer de cellule en cellule, et pour réaliser les épreuves ainsi que les nombreux défis qui les attendent. Fort Boyard Evolution a ouvert ses portes aux candidats du jour, qui arrivent précipitamment pour tenter de dérober son trésor tant convoité. Fort Boyard Evolution Fort Boyard Evolution Donc du coup, on se retrouve avec l'équipe du jour. Andy, je te laisse les présenter. Alors, nous sommes en compagnie du capitaine d'équipe Alassilora, évidemment. Salaam, bonjour, c'est moi. Qui t'as acheté ton compte Minecraft, que je me souviens ? Attends, qui l'a acheté ? Mais qui l'a gagné surtout le compte Minecraft ? C'est vrai, c'est moi. Voilà, merci, merci. Bien, nous sommes en compagnie de Scan, que vous connaissez bien également sur la chaîne. Salut, c'est moi, le comique. Le comique ? Eh bien, on est bien parti. L'OL ! Et enfin, nous sommes avec un tout petit nouveau scooter. Ouais, bonjour. Buisson énervé sur Minecraft, mais on va l'appeler scooter pour des raisons pratiques. C'est le jeu de méga gros. Bien l'équipe du jour, vous jouez pour quelle association ? Pour l'association, que Scan aura un jour un bon rôle. D'accord. Un crit de guerre peut-être ? Tryhard ! Tryhard ! Oh my God ! Voilà ! C'est un garde. C'est le feu de guerre. D'accord, un crit de guerre en tout cas, c'est bien. Merci, merci. Du coup ? Euh... C'est déjà ? C'est le mot plus. C'est le cas d'un jour un bon rôle, aussi. C'est le jeu, c'est le cas. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un nom d'équipe, c'est un nom d'équipe, et c'est aussi l'association. C'est un peu non comme nom d'équipe. Un peu non, mais bon. Un nom d'équipe qui fait un soutien sur le même temps. Bon bah écoutez, c'est bien. On est un peu loin, il faut. Et on joue aussi pour la propagande de Javier Dupont de Bigonet. Non. C'est une plaisanterie, ça, on précise. Ouais, on précise, parce qu'il est vraiment con, lui. Allez, dégage, toi. Surtout qu'en 93, il était pas connu. Mais mec, je vous ai survendu. Dans le titre, j'ai écrit équipe de choc. Soyez efficace. Commencez pas, je te scanne par-dessus bord. Moi, c'est un choc, mec. Déjà, commencez par écouter les règles. On va attendre que votre coéquipe revienne, parce que là, ça va devenir sérieux. Vous allez en baver pendant 75 minutes. En baver. Ce qui va se passer, vous allez devoir récupérer 7 clés dans le temps imparti, déjà. Mais c'est pas tout. Il faudra aussi libérer les prisonniers si vous en avez. Il faudra récolter les indices pour trouver le mot-code, tout ça. Déjà, ça va commencer en vigie, avec le père froid pour le plan. Le plan du fort qui permettra donc de connaître votre parcours. Donc, vous n'allez pas récupérer la première clé, déjà. Seulement le plan. Mais avant toute chose, évidemment, il y a un gros monsieur, là-bas, qui est à côté de son gong, là-bas. Vous voyez le gros monsieur, là-bas. Il a gestionné. Et ce gros monsieur va frapper sur le gong pour sonner le coup d'envoi des 75 minutes. Sonnons le gong ! Voilà, c'est parti. 75 minutes. L'intellectuel part avec Passepartout en vigie. Alors, où est Passepartout, ça ? C'est une bonne question. Passepartout n'est pas prêt, visiblement. Il est en bas. Écoutez, l'intellectuel va aller en vigie. Il est en backstage. C'est pas parti. Il est parti. Allez, un TQL, vas-y. Montez le scadier, tu es en vigie. Et les deux autres... Il faudrait récupérer le plan à la mer. Allez, on y va. Du coup, c'est le plongeur qui... Montez le scadier. Il va falloir que tu changes de côté, après. Il y a un problème. Il faut que tu montes. C'est ça. Alors, je te rappelle qu'on est en 1.14, il faut... Voilà. Très bien, vas-y. Tu fais moi, de toute façon. C'est vrai, ça. C'est vrai. Ah, bah il est au-delà. Il est déjà passé. Voilà. Maintenant, follow-le. Il faut poser rapidement le plan. Il doit trouver le chemin tout seul. Il faut trouver le plan. Ok. Il faut trop strong. Trop strong, les médias. Allez, monte. Ça se déroule la porte, parce que ça, il va y avoir du moins. Un peu d'essence qu'il y a. Allez, monte, monte, monte. Il y a parfois qui t'attend. Un peu de temps, quand même. Ah, monsieur Perfroll, s'il vous plaît. Bonjour, skater. Excusez-moi de mon retard. Je n'étais pas très prêt pour le moment, mais maintenant, nous sommes prêts. Êtes-vous prêts pour l'énigme ? Si dans le fort, vous êtes enfermé, pour longtemps, vous y serez. Mais peut-être, vous en sortirez. Si aujourd'hui, il y a voulu à vous conquérir, qui est-elle ? Si dans le fort, vous êtes enfermé, pour longtemps, vous y serez. Peut-être, vous en sortirez. Si aujourd'hui, il y a voulu à vous conquérir, qui est-elle ? La prison, Will ? Non. La seule vidéo ? Non. Allez, reposez, reposez. C'est fini, désolé. C'est que t'es l'ombre. T'es quoi ? L'ombre. 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 Je peux jeter ce plan. Tu peux redescendre avec Passepartout, le temps que... T'es coéquipier. Allez, cherchez le plan. Le plan, bien t'es jeté. Plus précis, hein ? Ouais, ouais, ouais. Super. Cherchez le plan, du coup. Ça, c'est un rattrapage. Il sort pas les doigts du cul, l'autre. C'est bien, c'est un rattrapage plus efficace que ça. Attends, je m'en parle. On remonte au milieu. Vous savez, Passepartout va arriver, là-bas. Pour l'instant, ça commence parfaitement votre équipage. Je tiens à vous le dire. C'est parfait. L'organisation. Ici, première épreuve. Là, on démarre pour les clés. Il va me falloir, ici, quelqu'un qui soit extrêmement, comment dirait-on, ouais, à droite, plutôt. Je dirais plutôt à droite, parce qu'il n'agit pas vraiment. Et c'est pour ça que, Scan, c'est toi qui va commencer. Mais t'es sûr ? Ah ouais ! Là, sur moi, Scan, t'as brompé. Un bon pêcheur ! Un bon pêcheur ! J'ai pas compris ! Tu verras, allez, go, fonce ! Bon, alors là, t'as compris, t'as une canne à pêche, t'emmènes une carte, il faut que tu l'amènes sur le rail qui est sur toi. Attention à ne pas le faire tomber dans le trou en plein milieu. Donc, essaye de contourner l'obstacle. Non, tu l'as pas. Là, tu l'as. Là, tu l'as. Là, tu l'as. Dis quoi ? Tu passes par la gauche, par la droite. Fais attention à bien contourner l'obstacle, parce que si tu le fais tomber d'un niveau, même de l'escalier, c'est mort. Oh, là, mon dieu. Allez, l'escalier, go ! Allez, coach ! Est-ce que tu crois que passer par la droite est la meilleure solution ? Ah ! Laisse recule-le, parce qu'il va y avoir une collision. En fait, on va sortir. Ah ! Mais, faut qu'il pêche directement. Si ça passe par nous, ça marche pas. J'ai comme l'impression que ça ne sert à rien de continuer. Ouais, vas-y. Sors, sors, sors. Bon. Il va falloir accélérer le rythme. Bon ? Ouais. Ok. Du coup, derrière cette porte, il y a un lutteur, un sumo, un gros monsieur, qui va faire tomber impérativement. Sinon, vous ne pourrez pas prendre la clé. Et celui qui va y aller, c'est Scan. Oh, non, pardon pas Scan, j'ai dit n'importe quoi. Oh là là. C'est Skater, pardon. Ouais, ouais, non, on va pas envoyer Scan. J'ai essayé de faire une vente, vous avez même pas réagi. Skater, bon courage. Allez, il va faire tomber de gros monsieur là. C'est bon, hé. Hé, t'as train, t'as train juste avant, hein. T'as pas intérêt à lose. C'est juste de le faire tomber pour prendre la clé, c'est facile. Oui, il faudrait qu'il avance sur la poutre, d'ailleurs. Il va falloir mettre résistance, je pense, non ? Ça fait partie du jeu. C'est bon, tu l'as fait tomber, tu peux prendre la clé et ressortir. Ah, oui. Ok, let's go. Bon, c'était une clé facile, celle-là, bravo. Attends, bon, le fisculement, en fait, c'était un peu mauvais en passant. Tu peux la dropper un passe-partout qu'il va la récupérer. C'est bien. On commence, on débloque le compteur. On va vers l'épreuve suivante. Allons-y. Il vous en faudra 7. Ouais. Ouais, je pense. C'était à côté. D'accord. À côté, à côté. Oh, passe-passe. Franchement, ici, lequel d'entre vous, ici, a souvent l'heure à sa montre ? Sonne ? Bon, d'accord. Mettez-moi devant. On va continuer. C'est pas grave, hein ? On n'est pas dehors, vous. D'accord. Bah, ici, ça s'appelle l'horloge de la chapelle. Alors, il va falloir propulser un wagonnet. Ouais. Tout simplement. Sauf que vous n'avez pas le droit de monter sur les blocs. D'accord ? Vous allez vite comprendre pourquoi. Et donc, c'est pour Alès, du coup. Ouais. Ok. Et Alès, bon courage, c'est parti. Euh... C'est parti. Ok. Ok. Comment il doit faire, du coup ? Ah oui, ok, d'accord. Tu vois que tu fais plisser, mais tu n'as pas le droit de monter sur les blocs. Voilà, c'est bien. Laisse-la compte. Maintenant, il faut trouver le bon élan pour que ça monte plus haut. Ok. C'est bien. Parce que là, tu n'étais pas... C'est bien. T'as l'air d'assez bien gérer pour le moment. Ouais. C'est impossible que tu passes au travers de temps en temps, effectivement. C'est comme ça, oui. Putain, mais... Vas-y, vas-y. C'est la difficulté. Il faut aller pas assez vite et un peu trop vite en même temps. Joli. Il faut que ça monte encore plus haut, maintenant. C'est peut-être de prendre plus d'élan. Comme ça. Attends. Ah non, j'essaie. Attends, je crois que j'ai une idée. Vas-y, vas-y. Regarde. C'est allé un peu plus haut. C'était bien tenté. T'as encore un peu plus... Bon, presque. J'ai encore un essai, puis après, je pense que ce sera limite. Nickel. Bon, super, du coup. Parfait, ça. Allez, laisse le temps, le temps. Sors, 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 sors. Sors, t'auras pas le temps. L'autre escalier de l'autre côté. Vite, 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 vite. T'as eu chaud, frère. À la seconde, je t'aurais fermé la porte. À la seconde. Je comprends pas. Ouais, bon, tant pis. Je crois que j'avais la technique, mais juste... T'avais la technique, mais presque. Trop tard. T'as eu la technique, mais un peu trop tard. Bon, c'est pas grave. On est toujours à une clé. Il nous en faut toujours six. On suit. Passe-partout. Bon, c'est pas grave. Dès qu'on voit Lulu, bon, enfin... Ouais, dès qu'on voit Lulu, c'est... C'est pas grave. Trusque... Il est parfois un petit peu loin, là. Il est en haut. On suit Passe-Passe. Putain, j'ai doublé passe-part Twitch. Bonsoir. Voilà, voilà. Bonsoir. 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 Bon, écoutez. Pour l'instant, on a fait, je crois, c'est ça. Trois épreuves. On a une clé sur les trois. Bon. Deuxième ici. Là, il faut quelqu'un qui soit agile pour le coup. Là, là, c'est de l'agilité pure. Donc, scan, c'est pour toi. Je dois faire quoi ? Tu progresse au tuyau. Ah, OK. Dans ce cas, c'est du jump scan. Là, j'avais pas vu qu'il y avait des trous. Bah, c'est sûr que si tu prends le tout premier trou, on se voit un petit peu observateur quand même. Tu perds un peu de temps, mais c'est toujours possible. C'est tellement easy en plus. Scan, fais attention. À chaque fois que tu vois des toiles, tu fais attention, OK ? Ouais. C'est archi simple. Ah non, il y a juste un qui est compliqué en fait. Je sais pas, je vois pas. C'est tous les mêmes en fait. Le problème, c'est qu'il y a le plafond au-dessus, donc forcément. Il faut les enchaîner. Il faut les enchaîner. En plus, c'est à la fin. Il faut les enchaîner, c'est un peu mieux. En prenant un scan. En vrai, t'as peut-être le temps de revenir. Donc, je pense en vrai que Go s'enchaînera maintenant comme ça on gagne. Je sais pas. Il reste quand même la moitié du temps. Je pense que ce que t'auras raison, mon dernier essai. C'est mon last ! Ouais. Ouais, ça va, après. Sors direct après. Après ça va être compliqué, effectivement. Putain, on a vraiment des bras cassés, c'est incroyable. C'est pas grave, non ? Très hard de... Très hard de... Ouais, pour le coup, elle a la voix aussi. Au moins avec vous, les épreuves vont vite et comme ça on peut les enchaîner. C'est pas... C'est pas si bon. C'est pas si bon. C'est pas si bon. C'est pas si bon. J'ai pas fait peur. On stagne, on stagne. Allez, on va rejoindre Lucien vers les proches suivantes. Allez, passe, passe. Il nous reste 62 minutes. Je crois que quelqu'un s'est éclaté au chat. Quelques vers 20 minutes, il oublie après. Ils font les malins dans les escaliers et finalement ils se perdent. Ah, c'est ça. T'es toute une minute tranquille, c'est incroyable. C'est pas toute, après il y a un ordre plus long. Bon, écoutez ! C'est déjà là. Il faut vraiment avoir sa deuxième clé. Le souci, c'est que celle-là, elle est pas évidente parce que là, c'est une fois de plus de l'agilité pure. Et donc du coup, on va envoyer un scooter. Voilà. Il faut pas que tu touches tes fils en fait. Si tu touches une fois, ça va. Deux fois, ça va. Troisième fois, vous perdez la clé. Et tu sors. Si tu touches trois fois, tu peux directement sortir. Ok, ok. Allez, bon courage. Sois observateur. Tu peux commencer à descendre. Si, attends, quel fil ? Ok, ouais, je vois. Donc les fils sont devant toi. Ah oui, ok, d'accord. Il faut les éviter. Non, tu peux pas passer par là du coup. Là, c'est la sortie en fait. Où tu sautes ? Où tu sautes ? Oui. Il doit y avoir un endroit où il y a pas de fil. Ok, c'est bon. Si, on est autour. Mais saute-toi, on va se parler. Ah. Si tu te prends, il va bloquer moi. Il va bloquer moi. Il va bloquer moi. Ok, tu l'as pas touché. Ça passe. Touchez. Touchez. T'as touché une fois. C'est un petit peu malin, observateur. C'est touché deux fois. C'est un peu malin, c'est un peu observateur. Putain, on est chaud. On est strong et putain, on est défecque. C'est bon pour le moment. Attention au temps tout de même. Ouais, c'est retouché. Oh ouais, il a touché. C'est retouché une fois, c'est mort, la clé est perdue. Putain, mais on est giga chaud dessus. On est trop chaud, la vérité. Putain, Lulu, bon même si Lulu il a servi à rien, carreau est bas et revenez, c'est ça. Tu fais des références à des précédentes émissions, c'est bien. J'aime bien. Oui, oui, mec. Je pense à la thune toujours. Arrêtez de tout casser. Moi, c'est... C'est scan. J'ai ma force. Là, la situation est pas bonne. C'est pour ça que c'est le moment de rigoler. On n'avait qu'une clé. On va envoyer quelqu'un en vigie, du coup, ils suivent pas de partout pour aller retrouver le vieux perfon. Et donc, c'est l'intellectuel qui va. Ouais, bah... Non, non, l'intellectuel, scanne, c'est toujours pas toi. Et donc, du coup, nous, on va défendre parler. On va aller ficher la clé. Allez, si suivez, moi, suivez, moi, vous deux. Putain, c'est chiant, ça, aussi. I want to play, oh my god, lui. Maintenant, tu connais le chemin, c'est plus en haut. Il a deux cuisses débiles. C'est beaucoup qui avait décidé, hein. Bah, ouais, mais moi, je me dis, il a sauté une classe, tu vois, il a mis l'homme intelligent, Eben. Mais c'est logique. Eben, non, c'est con. Putain. Il a sauté une classe de CP. Tu vois, ça va changer quelque chose au niveau de l'intelligence. Bah, je me suis dit ça, oui. Tu as pu prendre ton rire, on dirait un fuck. Allez, c'est parti. Alors, mon cher scotter, ça n'a pas rien passé. Là, c'est la nuit. Allez, passons rapidement cette partie un peu humillante. Je pense que vous le dénuez. Alors, c'est parti. Elle est belle, elle peut être dorée, ou des siècles comptaient l'histoire. Parlez d'enchanteurs et de fées, des héros transmettent la gloire. Qui est-elle ? Répète. Elle peut être un coup. Elle est belle, elle peut être dorée, ou des siècles comptaient l'histoire. Parlez d'enchanteurs et de fées, des héros transmettent la gloire. Alors, qui est-elle ? La fée, essentielle. Non. Elle est... Ah ! Proposée. Je crois que je l'ai. Moi aussi. Je crois que je l'avais. Je sais pas si tu crois. Eh bah, désolé. C'est pas la fuite. Mais vous n'avez pas encore d'entendre. La réponse était la légende. Ouais, je l'avais. Je l'avais. Ah non, je l'avais pas. Je l'avais pas. Vous avez fait un bon choix, visiblement, euh... Sur votre porte à l'éclair. Allez, tu peux redescendre. Non, mais le mec saute une casse, il est teubé. Il a sauté la CP. Non, il a sauté la CP. Et il faut maintenant aller chercher la clé à la mer. Eh, je vais lui taper, celle-là. Eh, je vais lui taper, celle-là. Eh, bah, écoute. Ah bah, tiens. C'est bien, au moins, cette clé vous est offerte. Encore faut-il que tu la prennes. Ah, merde ! C'est bien, ouais, c'est pas si le plongeur plonge. Ah bah, le plongeur, on a pris le pire plongeur de tous les temps. Ah bah, c'est d'être ta faute, cette fois qu'il y a tout. Oh, j'ai dépassé place-passe-passe. Ah, il y a vraiment 11, quand même. Salut. Salut. Pfff. Putain, il y a un peu. C'est chien. Aïe, 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 aïe. Allez, suive le passe-partout, on va se prendre à l'écran suivant. On a maintenant deux clés qui nous ont fait encore ça. Putain, mais on est sauce-strong, boîte de fait, quand même, lui. En vrai, c'est pas si mal. Je peux vous dire, ça va peut-être se rattraper sur les prochaines Zeprump. En déjeuner, je suis pas mentante. Mais pour le moment, Scan, c'est le nouveau Luludrim, quand même. Faut pas se mentir. Qu'est-ce que Zeprump, t'en t'en fais qu'une, t'as ramené à rien. Bah, ouais. Moi, j'étais plus proche que toi, en tout cas, de gagner. T'as été trahir dans le vaincre. Au point, c'est pas ça. Ecoutez, vous avez raté la lignine de la légende, mais à ce rythme-là, vous allez rentrer dans la légende de Fort Boy Révolution, hein. Bah ouais, c'est un peu le but, en même temps. Ouais, ouais, ouais. Vous pouvez aussi en dire, quand même. La pluscule, c'est, je le dis à chaque fois, une véritable torture pour celui qui va la faire. Peut-être moins pour celui qui va la faire aujourd'hui, quand même. À l'aise, c'est du job. Ouais. Bon proche. Allez. D'autres. Et t'as vu, y'a pas une 30, c'est deux 30 cette fois-ci. Yes. C'est une... Allez, soit bon, soit efficace. Oh putain, en plus, c'est du job special, mais ça truc, je suis bon. Je profite de cette épreuve un petit peu plus longue pour remercier tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Je lis vos messages et je vais baisser la musique de la vigie, puisqu'apparemment, c'était un peu trop fort. Très, très bon. Tu commences bien. C'est bien. Je peux te dire que Romain était jusque-là à la première émission. Merde. Vas-y, continue, continue. Même si tu n'as pas la clé, si déjà t'arrives à aller plus loin que Romain, c'est déjà une bonne performance. Ah, merci. Il suffisait juste de pas aller pour que je fais le premier jump, genre. T'as largement le temps, prends ton temps, sois bon. Allez, le jump de casse, c'est terrible. Tu commences pas à tilt. Ok, tu te concentres. Concentré. Mais frange, comme une merde. Non, t'es bon au jump. Je sais très bien que t'es bon au jump pendant ton temps. T'as encore la moitié du temps là, t'es large. C'est vrai que tu spilles. Putain. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu l'avais en bunny ? Je sais pas. Ah, il est terrible. Il est terrible. Je pense que t'as encore peut-être un passage, voire deux si tu me fais le dernier. Non, deux, trois. Trois, c'est limite quand même. Dernier passage, dernier passage. Il te reste un peu de temps pour un dernier passage. Non, passer après, ça sert à rien qu'il leur fasse un dernier. Tant lui a resté 30 secondes. Ah, vas-y, putain. Ça sert à rien, t'auras pas le temps. Ah, attends, attends. Ah, c'est marre, c'est marre, c'est marre. Vas-y, le dernier. Attention le temps. Vas-y, nique sa merde, putain. Mais c'est facile, j'en ai marre. Non, franchement, c'est difficile d'aller. C'est vraiment une épreuve difficile, je peux te dire que personne ne l'a eu pour le monde. C'est simple, c'est juste une merde, c'est tout. Bien. On est toujours à deux clés, on suit passe partout. On est toujours à deux clés, on va pas trop traîner. Dans cette cellule, on raconte qu'il y a Jean-Michel. Qu'est-ce que... Et ça va être pour scan du coup, c'est de la chance. Et aussi un peu de technique. Ça s'appelle les jarres, Jean-Michel jarres, allez. Oh putain la wouette. Je l'ai placé, je l'ai placé. Si vous pouviez rester à l'extérieur. C'est quoi, principe ? Sur les boutons, peut-être ? Après, on va faire quoi avec les... Il y a des jarres. Et bah la clé est dans une des jarres tout simplement. Mais appuie surtout, rapide. Bah oui du coup. Appuie. Mais appuie. Mais appuie. 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 Spam. Spam tout le temps. Attention à ne pas mourir au cas où. Full spam. Genre appuie 8 fois. Appuie jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Appuie jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Non mais il y a neuf trucs à chaque fois. Donc vas-y. Non mais on ne sait jamais. 8, 9, il n'y a plus rien là-dedans. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y a plus rien. Vas-y. Fais l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense à un truc où il y a une potion. Vas-y spam ça. Je pense à un truc où il y a une potion à mon avis. Allez l'OTAN. Ou les flèches. Il n'y a plus rien. Vas-y. Fais peut-être pas l'eau. Ouais fais celui-là. Allez les gars il faut falloir sortir par contre. Sors, 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 sors. Ça va être CV. Ça va être CV. Scan. Scan, scan. Pfff. Oh la la. Encore une fois ça se joue la seconde. Allez les preuves suivantes. On va se ressaisir. Ça va être. Il reste 50 minutes quand même. Il reste du temps. Il reste du temps. Tu es là comme moi. Ouais. Bon il vous reste du temps mais il y a une épreuve et pas infinie. Bien. Derrière cette épreuve. Derrière cette porte plutôt. Se trouve une épreuve à prisonnier. Exclusivement intellectuel. Où une seule personne va pouvoir y rentrer. Les autres vous n'avez pas le droit de rentrer dans cette cellule. Ça s'appelle le mot. Scouter c'est simple. Il faut que tu reconstitues un mot qui est dans le désordre. Sinon tu ne pourras pas sortir de l'épreuve. C'est une épreuve à prisonnier. Donc si tu n'as pas le mot tu ne ressors pas. Et tu pars chez Sumo. Attention Scouter. Bon courage. C'est parti. Ok. La porte se referme. Il faut que tu recomposes ce mot. Ça sera la grille une fois que tu auras le mot. Il faut que tu l'écrives. Je précise. Il faut que j'écris sur le mur. En gros tu récupères les têtes. Tu les remets dans le bon sens. Ah c'est ça. L'avantage d'une émission comme celle-ci c'est que le chat est avec vous. Il peut éventuellement vous aider si jamais il le trouve. Ils ne sont pas trop en décalage aussi. Il y a que quelques secondes. Ah c'est bon là. On s'en fout. Choue pas. Il faut reconstituer. Il ne suffit pas de le dire. Il faut vraiment le reconstituer sur l'espèce de petit tableau. Avec les lettres. Oui. On peut aider ? Non. Le mec essaie de contourner les règles. Ah ça me paraît compliqué là. Ah ça va être compliqué. Attends. Crier en plus. Yoyi. Bon. Et bien voilà votre premier prisonnier dans l'équipe. C'était Corniche. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Corniche. Comme le nom de l'épreuve que vous verrez peut-être dans quelques minutes. Bien. Et bien du coup, Sumo va te téléporter en prison. Le temps pour nous de suivre partout vers l'épreuve suivante. Enchaîner les gars. Faut follow. Ah bah il a crash. Il va revenir. Ah bah j'ai un sujet tout seul. On va se faire les gars. Filtaine qui déversent son équipe. Ouais. Ah. Bon bah scan du coup t'es plus. T'es tout seul maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire quoi. On perd. On a deux clés. Tout le monde se casse. C'est catastrophique votre équipe. c'est... Deux clés. Intellectuels et plongeurs du coup maintenant. C'est ça. Tu fais du 3 en 1. C'est comme d'âge 3 en 1. Ah allez c'est une élore. Du coup tu l'as pas trouvé Scatter. Bah non il est mis au clé. Il est en prison en plus. Vas-y. On l'a perdu. Aless. Aless ça va être pour toi. Il faut trouver comment arriver jusqu'à la clé. Allez c'est parti. Ok. On va aller dans des filets. D'accord. Donc ça s'appelle l'entrefilet. C'est un classique. Attends ouais mais elle est où la clé ? Il faut que tu ouvres... Tu trouves une entrée, un passage. Pour entrer dans tout ce merdier. Ouais. Peut-être que Scan de là où il est peut t'aider. Ah je peux l'aider ? C'est à dire que d'ici tu peux voir. Ah c'est une question d'observation quoi. Euh au centre ? Enfin bah au centre après j'ai déjà dit rien. Peut-être que je suis con mais... Bah non mais au centre d'un genre entre du verre. Il y a pas de verre. Sauf si verre est bien caché quoi. Il y a du verre blanc. Où ça ? Au milieu. Regarde d'ici je le vois. Le candidat professionnel n'avait pas non plus trouvé l'entrée. De l'entrefilet. Oui. Il le remarque dans le chat. Où ça scanne ? Où je suis ? Bah en dessous, pas loin il y a... Non mais dis-moi où ? Genre je vois pas là moi. Mais au dessus je crois y a du verre blanc non ? Oui mais au dessus mais il faut en dessous. Bien vu toi. Ah bah je sais pas moi. Peut-être j'utilise un élément de décor le reste. Peut-être réfléchir. Je sais pas. C'est moins d'entrée qu'elle peut pas hein. Je sais, c'est sûr. Mais je dis pas qu'il y a pas de moins d'entrée qu'elle peut pas. J'ai juste qu'à... Attends. On va mettre un situé avec ça. Est-ce que ça marche ? Non. Ah si. C'est bon on a retrouvé l'entrée. Ouais. Ah on pourrait aller chercher. Aaaaah ! Dommage il ne reste que peu de temps. Et en plus t'as pas vu... Il te manque un truc là. T'as pas vu. En passé. Ouais mais putain c'est débile. Ça je pouvais pas passer. Ouais bon. Même euh... De toute façon c'est pas la peine. Trop risqué. T'as trop de chance de finir dans une toile de l'araignée. Et rester prisé. Dommage. Dommage. Il aurait fallu que ton coéquipier ait plus de... Aie des yeux. Et puisse voir cette entrée. Non mais je suis bien. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. On a encore plein de temps. On y va. On y va. On se passe partout. J'ai une robe conne à un oeil. J'espère que tu vas sortir de ta prison de merde toi à l'autre là-bas. Tu verras ça à la fin de la quête des clés. Ah oui parce qu'on va rester jusqu'à la fin tous les deux. Euh pour un franc. Alors écoutez pour un moment on est qu'à deux clés. Ça c'est pas terrible. On est un prisonnier. Là ici ça s'appelle la cellule qui est rétrécie. Et 3, 2, 1 c'est parti. Bon courage cette année. Faut que tu trouves une clé. Ça ressemble plus à des lumières. C'est plus entier. Alors la cellule qui est rétrécie. C'est un classique. Tu as plein de leviers partout. Tu peux les récupérer un maximum. Vraiment. Récupère-les. Tu as des coffres au sol. Les trois coffres sont verrouillés par une clé numéritée. Scan commence à l'utiliser. Scan commence à l'utiliser. Ça fait tomber plein en plus. Ouais ça y est l'une par une. Dans un des coffres il y a la clé. La vraie. Pendant que le plafond descend doucement. Donc voilà essaye de bien te répartir. Une fois que tu les as utilisé tu peux peut-être les dropper. Cherche un numéro 93 ou 39. Ou 19. La 4 j'ai été tombé je crois. 4 j'ai. Non non non. Cherche un 93 ou un 39. Parce qu'on est à l'émission 93. Donc ça aurait peut-être du sens. Pas de lever 93. Je sais pas si. Ça va jusqu'au 41. Ça va jusqu'au 42 même hein. Non capté. Ah. C'est bon j'ai la clé. Ah bah super. Coup de chance. Coup de chance. Coup de chance. Tiens passe partout. Super on débloque le counter. On va essayer de rester sur cette lancée. On y va. On se 42 minutes. C'est encore possible. C'est encore possible. On puisse faire la cléon. Si on peut faire la cléon. Alors. Qui n'a jamais rêvé de fabriquer de l'or d'entre vous ? Moi j'ai jamais rêvé. Bon c'est pas grave. Allez vas-y c'est parti. Toi scan t'arrives ou pas fabriquer de l'or un jour ? Moi je m'en bats les couilles. Le mec s'en fout totalement. Bon. Là c'est simple. Écoutez bien. Il va falloir un pompeur et un viseur. Vous allez jouer tous les dessins. Il y en a qui va pomper. C'est ici. Ok. En fait ils font des poulets. Il faut les amener jusqu'eux. Une plaque en or. Je vais tout vous réexpliquer dans l'ordre. Je vais tout vous réexpliquer dans l'ordre. Je vous inquiétez pas. Et bien la clé sera libérée. Allez c'est parti. Alors. T'en a un qui va au fond du couloir. Ouais c'est moi. Enfin. Non ça c'est lui. Tu veux l'autre qui appuie en boucle sur le bouton du bas là. Ah bah non. Du coup c'est inverse. Il est où le bouton ? Le bouton en dessous là. Celui du dessous. Celui du dessous. Dessous. Putain bah bah. Voilà. Ça va dropper des oeufs à Alès. Qui va pouvoir les balancer dans la machine. Dans le tuyau. Dans le tuyau parce que sinon ça sert à rien. Ah dans le tuyau ? Tuyau Alex. Alors peut-être évite de spammer. Peut-être attends. Prends un petit délai entre chaque. Attends une demi seconde. C'est de reprir un de plus hein. Ah ouais. Faut appuyer régulièrement mais pas en spamant. Ouais doucement. Parce qu'il n'y a pas de viser. Si c'est bon. Une fois qu'il y a 5 poulet dans le tuyau. Tu pourras te servir de la graine pour les attirer jusqu'au bout. Je peux pas voir s'il y a 5 poulet. Bah tu les vois apparaître. Ouais ouais ouais. Mais putain mais tous ceux qui apparaissent. Il y a combien là ? T'as pas mal de chance sur les oeufs pour le moment. Très très bien. Il y a 2 poulet qui sont au fond. Il y en a un troisième qui arrive. On essaye peut-être d'attendre d'en avoir plusieurs pour tirer. Ouais. C'est une possibilité. Je peux pas les récupérer. Pour pouvoir les enchaîner les 2 et les 3. Je peux pas les récupérer ou pas ? Bah non bah il fallait être là. C'est dur. Attends mais c'est quoi ma luck ? Il y a combien là ? Il y en a toujours 2 ? Il y en a toujours 3 au fond du tuyau. Il y en a 3 ? Bah bah nice la luck hein. Ah voilà enfin. Bah il y en avait 3. Ouais j'ai la luck pour les mettre à côté ouais. Ah bah voilà. Allez vite 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 les poulet. Putain mais là en fait j'ai pas rien. Là c'est juste des poulet qui. Attends j'ai peut-être une idée. En les poussant mais. Ouais ouais. Mon toutou. Tu peux essayer de les guider au fond avec la... La graine visite. Oh 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 machin. Mais putain mais... Oh les débiles. Sortez c'est pas la peine. On va sortir. Putain mais ils sont des débiles et poulet aussi. Tiens prends ça chacal. Non mais et puis là forcément on en sort 2 d'un coup quoi. Bah oui non mais de toute façon je prenais ma luck hein. Non mais vraiment c'est... C'était bien parti. Il y avait des poulets partout sauf dans le tuyau. C'est dommage. C'était fun. Bon. On continue. Passe partout. Putain mais qu'est-ce qu'on se marre. 30 minutes il reste du temps. Il y a encore 4 clés à avoir. J'ai commencé à détester l'année 93 hein. C'est encore possible. Passe partout. Pas si loin passe partout. Revenez ici. Revenez ici. Ça va d'aller tout dans le couloir. On va te serrer. Bien. La deuxième et premier prisonnier. On est toujours à 3 clés. Ça va être donc euh... Maintenant on scan. Oh non non c'est à l'aise. Non c'est à toi. Non non c'est à toi. C'est conducteur c'est scan. Scan je vais te donner. Viens ici scan viens 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 viens. Je vais te mettre une cagoule. Mets la cagoule. Voilà. Ah c'est horrible. Viens. Je l'ai fait 10 spawn. Non c'est dans ta main. Ah bon ? Ah oui oui. C'est un bug. Bon. Eh bien j'explique tu vas rentrer. Il va t'arriver des choses pas très sympathiques et Andy va te guider. Allez c'est parti. Ok tu vas pouvoir te sortir de là. Il y a ce mot aussi j'ai oublié de te préciser. Voilà tu vas pouvoir enlever la cagoule une fois que tu es sorti. Enlève ta citrouille. Casse les bûches qui sont devant toi. En dessous il faudra trouver une cisaille. Donc sous l'un d'entre eux il faudra trouver la cisaille. Pas celle là les autres. Décision scan réfléchit bien avant de sortir aussi. Je précise. Bon forcément. Regarde parce qu'il y a des cisailles. T'as des toiles d'Aremix tu peux casser ici. Sors par extérieur. Ne sors surtout pas par l'intérieur parce qu'il y a des cisailles. Tu peux récupérer un bloc que tu peux poser sur l'autre bloc ici. Avec ça tu vas pouvoir prendre la clé au plafond. Prends la clé. Prends la clé. Et ne sors surtout pas par cet endroit. Sors par dehors. Casse les fils pour sortir. Pourquoi pas qu'il sort par dehors. Notre juge arbitre a décidé de t'envoyer en prison. Tu vas en prison. La clé n'est pas comptabilisée. Il faut rester logique pour apporter notre candidat. C'était une possibilité à laquelle on n'avait pas pensé. Donc je pensais qu'on pourrait l'activer. Red est d'accord avec moi. Je me l'ai envoyé. Bien. Et Paralès bonne chance. Faut récupérer les 4 dernières clés. C'est parti. Tu vas y arriver hein. Il restera le temps dans la clé. Avec un peu de chance. Il peut y arriver tout seul mieux que les autres. Il reste combien de temps ? Il reste 35 minutes. Bah oui j'ai le dernier temps dans la clé. Oui mais après il y a les aventures aussi. Oui mais tout est dans le chrono. Ah mais non. Tout me revient après. Tout me revient. Tout me revient pour les aventures. Ouais je salame. Alors Alès du coup t'es tout seul. Tout me t'a abandonné. Ici c'est le sable. Ouais. Alors. Il faut que tu trouves dans un premier temps à l'aide d'une pelle. Des projectiles que tu lanceras et ça libère à la clé au bout d'un moment. Allez c'est parti. Projectiles. Ok. Tu veux un tamis avec une pelle. Et tu tiens dans le tamis des projectiles. Je trouve des shockers. C'est les projectiles. C'est les projectiles. Il faudra falloir les lancer. Il faut que les postpones ne les pose pas. Attends je te l'ai redoré. Je suis gentil. Si Alès s'était amené à aller en prison ce qui se passerait c'est qu'on libéré l'un d'entre vous contre 15 secondes automatiquement. Voilà. Enfin du trésor. Enfin du trésor. Voilà. C'est ça. Mais est-ce qu'il se posait la question ? On le tient justement. Voilà. C'est ça. Bon par exemple je dirais qu'il y a un prénom pour faire un mortier en prison. C'est le projectile. Il faut savoir que tu les lances sur la plaque. Pas ça de côté devant la porte. Devant la porte. Ok. Là où il y a le trou. Voilà. Excusez-moi sur la plaque au fond il en faut 5 je crois. Oh joli. Beau lancé. Je crois qu'il est dessus aussi le deuxième. Je sais pas si Minecraft va le compter dessus ou pas mais il a l'air dessus. Troisième. C'est bien. Elle était très bonne. Tu vis bien. Par rapport à notre candidat de la semaine dernière. La clé devrait se libérer pas loin. Je sais plus où elle se libère exactement. Sous tes pieds je crois. C'est bien au niveau du flambeau. Ah oui. Effectivement. Ah c'est bien. Yes. La clé est sortie. Tu peux aller la chercher sur le côté. Il arrive. Et bah super. Est-ce que tu t'en sortirais pas mieux tout seul finalement ? C'est à voir hein. Je commence à me poser la question hein. Je prends aussi la question en 10 pour tout dire. On a encore 3 clés à aller chercher. On y va. Allez. Alors là si tu nous fais une 4 à la suite franchement. Un applaudissement de tout le chat. Puissance 4. Il y a moyen en plus. Vu les preuves qui arrivent là il y a moyen qu'il l'ait celle là. Il y a eu la qui arrive. Le capitaine qui est tout seul. Laché par son équipage. C'est quoi ? Bon alès. Là c'est du tir à l'arc. Ok. Tu dois viser des cibles. Mais tu verras il y a un petit obstacle. Allez c'est parti. Il y a une couille dans le pâté comme on dit. D'accord. Cible ? Ok ouais. Alors la cible sont de là. Il y a une qui te donnera la clou. Comme tu veux plus le comprendre. Donc il faut essayer de contourner la vitre. En passant par dessus. Putain mais attends. M'importe. On peut avoir d'autres flèches ou pas ? Non malheureusement. C'est que t'as que celle là t'as détruit. Les munitions sont limitées. D'accord. Bon allez Martin du coup. Il faut appuyer sur un des trois ou sur... Il y en a un des trois qui est bon je crois. Si tu peux appuyer. Putain. Moi je suis bon quand les flèches sont chargées à fond. Pas là. C'est toute la difficulté. Ah putain attends c'est trop trop compliqué. C'est bien. T'as compris la technique mais c'est compliqué moi. Ouais. Non c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud effectivement. Il n'a pas eu dommage. Dommage. Mais si tu m'avais vu faire des trucs c'est parce que j'avais oublié de régler le pseudo. D'accord. Ne t'inquiétez pas. Bon sinon ça serait rendu compte. Bien. On se passe partout vers l'épreuve suivante. C'est trop chaud ça. On est toujours à quatre clés. Quand je fais des UHC il faut charger les flèches à fond. Il ne faut pas non plus spambo là. C'est quoi ça ? Ça peut t'aduquer à faire du spambo je crois. Partout remonte. Vous êtes parti du mauvais côté. Ouais mais on perd du temps. C'est pas possible. Rendez loulou showman 44 SVP genre. Rendez nous loulou. Tirez loulou. Ah oui au fond. Alors là vous allez rire. Là franchement je crois que toute l'équipe va rire même. C'est une épreuve à prisonnier. C'est à dire que si tu tombes c'est fini. Rapidement tu n'as pas le droit d'activer les traps. D'ouvrir les traps. C'est la corniche. Donc c'est du jump. Là. Tu connais ton talent en jump. Là on te fait confiance. Ok. Ouais voilà. Allez c'est parti. Je pense que c'est le seul qui peut la réussir de toute façon. Je pense que c'est le seul qui peut la réussir de toute façon. Il faut passer vers la droite effectivement voilà. Parcours d'outra. On ne voit pas les trapages précis. Voilà c'est bien. Oh dommage. Malheureusement. Ah mais ok mais on peut pas. Ah ouais ouais. C'est... Ah mais merde mais moi je pensais qu'on pouvait rush. Ah mais fichier je pensais qu'il y avait... Ah mais merde j'avais pas ça. C'est horrible. Personne n'a réussi. Mais j'avais même pas. Mais 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 je pensais qu'on avait d'autres essais moi. Du coup. Heu. Alors. Sumo va t'envoyer en prison. Mais rapidement. Qui est-ce que vous décidez de libérer contre 15 secondes. Sachant qu'il va s'attendre faire une épreuve. Voilà. Une pédakée de 15 secondes. Vous êtes en train de faire une dernière épreuve. En gros qui sera le meilleur sur la dernière épreuve quoi. Bah c'est ça. Bah c'est quoi la dernière épreuve ? Bah vous pouvez pas savoir. Ah bah vous dis pas c'est pas drôle. Moi je pense qu'on se départage au bord plus long. Bah allez ça me va. Non vas-y on va scooter. On va scooter c'est bon. T'es un scooter ? T'es un scooter ? Ah bon. Merci. Mais c'est fin de la prison. Sumo du coup envoyé à l'achat de prison et on va libérer scooter. Voilà c'est bon c'est bien. Ah vas-y on fait un mort si on je suis giga chaud. C'est vrai ? Où êtes-vous monsieur l'animateur ? Non c'est moi je suis giga chaud. Vas-y je commence. Bah à la prochaine épreuve allez allez. Allez passe partout vous allez nous amener vers l'épreuve suivante donc du coup pénalité de 15 secondes dans le salet de trésor. Si vous avez suffisamment d'indices ce sera pas si pénalisant que ça. Mais bon. Et comme ça. Si je m'inquiète c'est le nombre de clés par contre qui va en manquer que c'est la dernière épreuve. Et donc j'ai pas pris une. bon scooter c'est le bon tout c'est une épreuve de chance d'accord donc tu vas affronter un magicien qui me ressemble un peu et va falloir de dire tous nos de gauche tonneau milieu ou tonneau droite si c'est à chaque fois tel bon truc je te passe un levier sinon bah faudra tenter tu as trois leviers tu libères la clé ok allez c'est parti attention j'ai planqué le levier dans un des trois qu'elle c'est bien premier levier déjà tu peux le poser au niveau des blanches de sapins des planches de sapins dépose le dessus déjà une planche de sapin voilà c'est bien allez attention deuxième qu'elle doit être pas oui c'est toujours le bon bien c'est bien ah il en manque à une feuille les folles quel milieu milieu et bien c'est le bon bravo on a joué vous avez bien fait de libérer à l'activer trois leviers avance toi avance toi tu te reprends dans le coffre bien écoute il a fallu attendre la fin des épreuves que vous soyez un peu meilleur c'est dommage ce rythme aurait été meilleur dès le départ mais bon la merde on sent la merde c'est incroyable ça fait donc cinq clés plus des preuves disponibles malheureusement on va donc devoir aller ouais on peut libérer le crime aux oubliettes avant par contre les oubliettes à la crise de la crise de la prison pendant deux clés allez passe par tout le mais du coup il ya que ce qu'il ya qui veut faire et qu'est-ce que tu as l'oubillette là alors mais t'inquiète l'oubillette c'est j'ai expliqué comment ça fonctionne c'est parti ou des soucis de mais je peux pas l'année pour écouter l'oubillette est ici alors j'explique comment ça va se passer ce cutter il faut que tu descendes dans l'oubillette et que tu me remontes deux clés tout simplement évidemment il ya un prix à payer chaque lecture amène c'est moins qu'un seconde en salle du trésor donc vous allez avoir un total de moins 45 secondes avec la petite la vérité de tout à l'heure vas-y je t'en prie va aller chercher va les récupérer on dit est le suivant justement c'est son nom ça laisse un peu de mystère comme ça les gens verront jamais ça j'aurai jamais ce qu'à dedans c'est bon tu m'as ramené de clé vas-y donnez donnez-moi du coup parce que je garde sur moi et donc du coup vous avez maintenant moins 15 secondes en salle du trésor au total sur les trois minutes donc vous êtes à 2,15 et on va pouvoir partir on va pouvoir partir chez ratman pour libérer vos deux collègues allez on y va jean clé aussi on peut avoir des pénalités c'est ça ou pas qu'il a perdu 45 secondes pas encore mais après toutes les émissions n'ont pas le même format donc voilà faut pas se comparer aux autres mais on est so strong omg what the mais vous êtes un peu en disculpté si je le trésor ce mot nous ouvrir sous mot nous ouvrir la porte sous mot merci sous mot mais je vais faire de la eau derrière les escaliers je sais pas toi sur les escaliers on va monter un peu en hauteur voilà sur les escaliers bien ratman va faire son apparition et ratman alors comment ça va se passer on va commencer par le celui qui a fermé le plus longtemps c'est à dire scan scan va nous donner une couleur donc scan tu as le choix entre rouge et noir il y a ratman qui va libérer voilà il y a laser qui va libérer son petit wagonnet ratman et ça va s'arrêter et c'est la dernière couleur que le wagonnet mordra je précise qui sera la couleur la bonne couleur si c'est la bonne couleur tu es libéré sinon tu es libéré mais contre une pénalité encore de 15 secondes ratman à vous de procéder oh mon dieu tu peux cliquer dessus pour le faire tourner voilà tu as dit rouge il y a serré à ton rouge c'est bon c'est bon libération libération 2 scan sous mot tu peux rejoindre scotter vas-y pourquoi je trouve que je vais me faire enculer moi je crois et alès c'est pour toi maintenant alors alès quelle couleur alès voilà je me fais et je me fais et je me fais et je me fais aucune nuit et c'est fait et voilà c'est perdu on va te libérer mais contre 15 secondes voilà et elle est une minute c'est donc une minute pile en moi en fait du trésor vous êtes complet donc vous êtes plus qu'à deux minutes en fait ça va c'est pas grave c'est pas grave voilà de toute façon on est là pour s'amuser on est pas là voilà 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 à quel moment on a dit qu'on détrai on a été fait ouais c'était pas du tout votre cri de guerre voilà franchement je... il y a ratman qui part enlevez votre armure rat... monsieur laser bon écoutez rapidement attendez attendez restez ici combien de temps il reste en régie il nous reste 23 minutes d'accord c'est parfait vous avez 23 minutes pour faire vos aventures l'intellectuel va partir avec passe-partout en vigie pour la première aventure l'énigre du père trois définitions à résoudre et nous pendant cela on va se diriger vers la première aventure vous verrez c'est un lieu assez lugubre allez suivez moi déjà j'annonce on a eu un indice en moins vous allez pouvoir réfléchir sur les trois définitions ça donne directement un indice oui c'est pas faux même si vous n'avez pas confirmation vous pourrez au moins réfléchir dessus ça voilà et je précise aussi rapidement pour la personne qui a distribué les indices cet indice là faudra pas le donner plus tard en indice du coup ce sera un peu con couplasse à la vie allez tu peux monter ouais j'espère en tout cas que le lay vous apprécie les performances putain c'est le frère fourras il est encore en France désolé excusez moi c'est le frère fourras il était en banlieue là j'ai pas trop l'habitude avec mon copain frère on va s'y mettre tout de suite quand je pense que vous voulez indique donc je vais vous dire les trois définitions donc une part mon premier indice servait à la base à évacuer les eaux de pluie ok donc la tâche pour l'entraînement proposer un nouveau tiers ça va allez vous avez la deuxième définition ouais 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 mon premier indice occupe les murs de nombreux monuments mon premier indice est souvent représenté forme d'animal ou de monstres trois définitions sont liées trois définitions sont liées et forme le premier tu peux peut-être les répéter les trois répéter les trois non il répète pas les trois non il répète pas la parole de répéter la parole de répéter pardon ah merde bon bah c'est perdu tant pis si tu sais pas rejoins nous à perdu tant c'est perdu peut-être une dernière proposition ouais réfléchissez là-dessus gardez ça en tête peut-être que ça vous fera un indice ouais voilà c'est ça plus détroit 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 définition simplement vous n'aurez pas de confirmation on va directement enchaîner avec la première aventure bah le saut non je sais pas ouais le saut bah les égouts non vas-y vas-y enchaîne on est là ok première aventure le labyrinthe obscur il fait tout noir faut aller jusqu'à ariane ariane à l'indice celui qui va y aller c'est skutter encore il fait tout il fait tout c'est parti malheureusement il fait tout malheureusement il fait tout c'est très fou tu es noir allez essaye de suivre le fil au sol t'as un fil là c'est bon je pense t'as moyen d'aller le faire ce que tu as il y a plus de fil si il est plus loin il faut bien observateur évidemment le fil n'est pas à continuer il faut que tu avances un petit peu temps en temps j'ai pas de fil j'ai plus de fil il faut que tu avances le fil il y a plus de fil il faut que tu avances il y a plus de fil c'est quoi ? j'ai plus de fil c'est quoi ? il faut que tu avances Il faut pas l'aider Je vais vous remonter les gars si vous allez vous perdre Vas-y Skane reviens Revenez vous allez vous perdre Moi je me perds des fois Je reviens en arrière Il en est où à peu près rendu dans le parcours ? Peut-être limite Il en est au milieu Il y a pas besoin de sortir On est pas encore en 2016 Progresse Je crois rien putain Ah là c'est joué toi Là tu peux passer par dessus Par dessous Ah bah non tu peux pas passer par dessous Tu passes par dessous La trappe C'est à peu près un quart du temps Et au niveau du tonneau d'accord C'est encore possible Ouais c'est encore jouable Qu'est-ce qu'il se passe ? Sans toi les doigts du cul putain Tu vas à nouveau au niveau d'une cloche là Après normalement il y a des pétards Avec de l'eau Faut peut-être qu'on traîne le squelette Il a perdu trop de temps au début malheureusement Il a perdu trop de temps au début malheureusement On est vraiment une équipe plutôt strong je crois Depuis quand les UHC ça aide pas pour forboir Arian a éteint son flambeau malheureusement Il était très très bon Il était très très bon Confirme Euh Néo Pas de regret Ah bah j'ai rien vu j'ai rien compris Mais c'est pas grave Bien Du coup On suit passe partout On va essayer d'avoir un autre indice Enfin un premier Un autre indice Il vous reste 17 minutes On a encore un peu de temps Bon ça va ça va Oh c'est pour ça Oh c'est pour ça Ouais c'est pour ça On va envoyer On va envoyer un jump pour Alice Ah bah nice Alice elle s'appelle les chênes T'es une spécialité 93 Faut que t'arrives tout en haut en fait Bien quoi Vas-y descends Tu démarres au niveau de la bouille Oui non non il besoin de mettre de blocs Faut démarrer au niveau d'une barrière Je crois qu'il y a mis un bloc C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi Allez c'est parti vas-y Bon courage hein Parce que c'est très dur Même pour toi C'est une aventure qui nous paraît uniquement en 93 Les chênes C'est vrai que ça rendait bien ensuite quoi Apparemment c'est assez mieux Merci à tous ceux qui nous regardent Attends t'as largement dans le tableau T'as beaucoup dans le tableau Ok Ça va t'es pas ton vision D'accord 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 Je l'ai pas vu la gueule C'est toi aussi chien C'est bon Evidemment Ça parait simple Mais il y a des obstacles au fur et à mesure Qui se rajoutent C'est plus Et évidemment La chute est violente Et si on meurt Si tu meurs un tour TP Ouais un tour TP Ouais un tour TP ouais Ça fait partie Tu l'as pas préparé la commande à voir s'il vous plaît Ça veut tout dire C'est pas très con Oh putain mais mon dieu j'ai en plus le fou que ça comme un défi C'est dur hein c'est dur franchement Et t'auras aucun moyen de comparaison vu qu'elle n'apparaît que cette année On m'en aille ça du coup Ce sera le premier et le dernier Et dis-toi que tu seras quand même tout fort parce que t'es le seul qui l'aura fait Voilà Je comprends pas comment Allez t'as une minute pour prendre Est-ce que ça c'est tellement simple Non j'ai pas une minute, j'ai une minute Ouais là t'as un peu moins Ouais Bah si c'est trois minutes l'épreuve Ouais Ouais Ok Là ok Ok Oh joli Tu progresse bien c'est bien Nickel faut que tu fais comme ça Fais attention aux derniers obstacles Ok Il gère de haut Il gère Il gère Oh c'est joli Tu l'as ? Oh bien vu Premier indice pour l'équipe Au moins on en aura un Tu vas pouvoir le dropper à passe-partout Qui va te donner en échange Le papier Qui correspond Comme ça vous pourrez commencer à réfléchir sur cet indice Ok Merci Et... non Dégage Dégage c'est mien Merci Chario Il y a 10 Wagon Vous pouvez commencer à réfléchir dessus Le chat est avec vous également Et on y va On a 13 minutes On a encore quelques aventures C'est bien C'est peut-être pas mal là Wagon ou Wyneth Ouais Après faut dire toujours rien les trois définitions là Ça faut dire toujours rien là Non mais attends Je veux pas que vous reliez chariot à Wagon Un Wagon c'est pas un chariot Un Wagon Un chariot ça peut être un caddie Un caddie Un caddie au champ Eh mais chariot Charlot aussi Un rail Ça roule sur un rail Ça roule sur un rail Et c'est différent de l'autre Le prochain indice c'est coq On peut dire rail de coq Pas merde Je suis même pas oublié C'est là C'est là au fond C'est quand même C'est une aventure assez particulière Je suis pas en prison du con Non 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 Vous pouvez avoir une lettre du mot code Non pas un indice C'est la lettre du mot code Si vous gagnez La première lettre Une lettre Une lettre Pas forcément la première Scan tu te souviens tout à l'heure au niveau de la caisse sur la grille avec le wagonnet Ouais Bah là c'est à peu près la même chose mais en plus dur et en plus grand et en beaucoup plus impressionnant C'est le fondeur de l'être et c'est parti de 40 Soit meilleur Faut à l'observer le wagonnet qui est au fond Parce que là Ça a bien rejoué ça Les notes On a fait la page je l'ai remise ce matin Donc quelqu'un y a touché Non ça marche d'ailleurs Non 3 jours Faut que tu sautes et que tu l'envoies Je pense Non 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 Tu prends l'élan tu sautes et tu l'envoies Ouais genre euh Et c'est presque Et ensuite tu t'exploses la gueule dans la grille Non non tu prends l'élan Tu sautes et tu l'attires Ok tu l'as chopé Annonce-le Maintenant il va falloir évidemment contourner la lave Tu reprends par la gauche ou par la droite Ouais Euh plus par la droite j'ai euh On fait le même truc pour l'attraper Voilà tu l'as Vas-y Je te remettrai ici Vas-y reprend Tout au fond à gauche Vas-y vas-y continue continue Bah tu peux le faire tout droit non ? Non 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 refais pas Vas-y continue 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 Vas-y continue Il va réussir à contourner l'obstacle Continue 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 Vas-y ouais Oh ça a pas l'air de tomber Ça a pas l'air de tomber Euh Un tout petit coup Un tout petit coup Voilà maintenant passe par la gauche Tu peux redresser maintenant Tu peux redresser Voilà ok Pas trop hein Pour l'instant c'est très très bien je crois Je dois le dire Ah bah il a plus de carré à pêche Il y en a d'autres il y en a Il va faire un gauche du coup pour nous Non Allez t'as passé plus difficile Maintenant ce serait dommage Ouais Ouais On va la recentrer un peu Ouais comme ça parfait Ouais comme ça t'es nickel Ouah toute grosse gauche Vas-y t'as juste à viser là C'est pas loin là Ouais t'as fait la grille Coach ? Ouais c'est bon bien joué Vas-y continue Allez encore quelques coups Tu peux te rapprocher peut-être Non non Rapproche toi ouais Rapproche toi et tu fais des coups comme ça Tu sautes Là pour le coup c'est vraiment pas loin quoi Ouais Faut que l'indice sorte avant la fin Ouais Faut que l'indice sorte avant la fin Ouais T'as impératif Et voilà continue Vas-y continue Allez encore un coup peut-être Encore un ou deux ? Encore un Ouais encore un C'est bon L'indice a récupéré Attendez je vous accompagne Donc fermez pas la porte Tiens passe partout Oh boy Vas-y attends Faut que l'indice passe partout Faut que l'indice Ça a B La lettre B Donc il y a la lettre B dans le mot code Je sais pas si on peut dire la position de la lettre ou pas Je pense pas Bah non je dis pas Non on peut pas le dire Donc il y a un B dans le mot code Réfléchissez-y Quand vous aurez une première ligne C'est un peu le que je suis présenté que notre équipe nous a fait gagner 0 Il reste 9 minutes Il y a moyen de faire un Pour avoir peut-être 2 ou 3 aventures Allez-y On continue On se passe partout C'est Bouscal Oh hop j'entends les arènes Ça j'en connais Bah oui Parce qu'à l'intérieur celui qui va y aller il va rencontrer les demoiselles du fort Les demoiselles du fort Elles sont un petit peu pollues Je sais pas si ça vous rappelle quelqu'un Bah c'est bon C'est bon C'est bon Scotter Tu vas rencontrer les demoiselles du fort Et Une Il faut surtout pas de tumeur si tu meurs Par contre là l'aventure est perdue Il faut que tu trouves l'indice Avant la fin des 3 minutes Allez courage J'vais faire une quenouille Du coup là nous on rentre pas parce qu'il y a des araignées mais Du coup la lundi c'est peut-être partout c'est ça ? Bah va au fond du tunnel peut-être déjà Et C'est juste fait pour te faire partout Y'a des fleurs partout c'est de la merdouille Et c'est comme dans l'émission Voilà t'as un petit passage et après t'arrives dans la cage Chez les demoiselles du fort Waouh Ne meurs toi par contre hein J'te jure qu'est-ce que tu meurs j'te Attends envoie le truc scan comme ça j'ai oublié en fait Casse toi toi Envoie le papier Je la tape la demoiselle du fort Aïe j'ai le tape aussi Ah Oui y'en avait une au-dessus de ta tête Attention 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 Alors tu fais quoi maintenant ? Ah bah tu me t'apprends Arrête par toi arrête Ca va tu rejènes ou Ou c'est difficile ? Je rejènes un petit peu pas beaucoup Y'en a les minutes C'est bon voilà Du temps d'accord ? Le problème c'est que t'auras pas le temps de toutes les tuer Donc il va falloir vite observer Va en me dire un moment que c'est peut-être pas la strut Et soit très observateur Soit très observateur Toi tu veux pas dégager par contre t'es chiant Il n'y a peut-être pas que des coffs On regarde il peut y avoir des barils On regarde il peut y avoir des barils Des barils surtout parce que c'est la nouveauté Des trucs tout en bois Alors contre Le problème c'est que c'est très petit Comme toi en sexe Elle est petite Elle reste la moitié du temps Fouille bien T'as de la chance elles ont pas l'air très agressive Ouais non ça va elles sont... Au début elles étaient chiantes mais là ça va mieux Ah mais tiens ça c'était pro de scan Ouais dégager les gros Y'a Henri qui vous aime bien qui vous dit dommage Qu'elles ne soient pas venimeuses Zaraignes Arrête de faire ta princesse Henri t'es chiant Y'a pas un truc au sol sinon Une shulker genre C'est robuste quoi Réfléchis bien Ouais je réfléchis Un peu de temps Oh c'est bon ok Tu l'as ? Y'a des fours sous les coches Il l'a compris voilà il l'a compris Ah c'est bon je l'ai Bah faut sortir maintenant Sortez de lui qu'il sort C'est gagné c'est gagné y'a pas la sortie Il arrive là il est gagné Il y a tout tout skate Heureusement qu'il a compris Parce qu'à 10 secondes près Il aurait pas pu l'avoir Y'a pas sortir mais c'est quoi ça ? Si j'arrive Heureusement qu'il a fini par comprendre Ca va vous faire un deuxième indice Qui va pouvoir directement vous être donné partout Troisième non ? Ouais techniquement on fait 3ème indice Bien reconnexion Mal Mal Charieux du mal Faites gaffe à l'orthographe du mal aussi Mal Allez il reste 5 minutes 38 On y va Peut être 2 Peut être 2 si c'est rapide Oh J'ai absolument pas le mot là J'espère que vous l'avez Heu Bah nan Je vais chez vous de venir me rejoindre On va toujours faire des saccades Il se touche les couilles là Il se touche les couilles là C'est aussi fou passe-passe Et par contre il doit remonter de côté J'ai l'insulté en fait BOOST 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 Comment on nous l'achève là ? Après cette aventure Il y en a un qui ira suivre passe-partout Pour se préparer pour faire le grand saut Ah C'est le plongeur ou pas ? On va se préparer Non C'est un ray Ah ça c'est nice là Ça ça va vous faire LES Tu vas rap Il faut escalader le fort à LES En 3 minutes C'est jouable par toi Oui c'est jouable Allez go vas-y fonce fonce Et du coup Scouter tu vas suivre passe-partout MBSCAN il aura rien Il passe partout pour être préparé pour le grand saut Le sour intérieur Ah d'accord Ok Tu vas voir Celui-le celui-le Il va taper jusqu'à l'avant Tentative supplémentaire d'avoir un indice Ok t'es bien parti T'es en milieu de parcours L'avantage avec ce genre d'épreuve c'est que si tu tombes tu peux remonter Tu peux remonter pas c'est pas trop mal Tu peux remonter pas c'est pas trop mal Ouais passe passe La condition de pas tomber à l'extérieur Ouais Très très bien parti Il est presque où ? Et voilà Ça avait l'air si fasciné c'est presque insultant tu vois Essayer de redescendre sans mourir peut-être ? Oui c'est bon Parfait parfait Tiens Tiens On a quand même vraiment eu quasiment autant d'indices que de clés Alors j'avoue On va aller retrouver passe partout là où il est pour voir l'indice Il faut se poser les bonnes questions pour pouvoir aller directement au sour intérieur Allons-y Ah mais là je vois un truc ça me plait pas beaucoup Du coup c'est quoi l'indice Alex ? Allez-y Restez en bas vous allez le voir sauter moi je vais aller chercher l'indice pour vous Mais ça ça me plait pas beaucoup parce que je vois Ah mais c'est un slime block Non ça va non Eh Scatter Il est où le bébé ? Il est où le bébé ? L'indice c'est ça C'est feu ? Arrive il arrive Feu ? Attends Chérieux mal feu Chérieux mal feu avec un B Bah brûlure ? Non ? Brûle ? Non ? C'est bois c'est bois c'est bois Chérieux de bois Mal de... Bois de mal ? Quoi ? Non feu de... feu de bois Mais mal Le mal Attends ! Mal ! Dernière aventure Scatter Tu effaces Ah comme tu peux le voir Le vide Tu vois Je vais me mettre ici Est-ce que tu vois l'indice ici ? Qui est dans ce cadre ? Ah oui ok j'avais même pas vu Tu le vois ici ? Il va falloir que tu le droppes On est sur cette plateforme de slime Et que tu l'attrapes au passage Si tu l'attrapes vous avez l'indice Sinon je me casse Ah les bons courants Sinon tu te fais du mal Ok Il y a trop maintenant on dit Il reste 2 minutes au total Dépêchez-vous parce qu'à la fin des 2 minutes Le gong des solides trésors part Voilà Bon attention ! Non ! Oui ! Tranquille là Oh non ! Il est resté là Il est là je crois Il est resté là Ah il est là j'ai cru aussi Dommage Dommage J'ai cru que je l'avais quoi Je me suis plaisé avec nous Ah il est du coup Je crois qu'on a pas le temps de faire une aventure supplémentaire Non ! Non ! Non ! Venons devant la 7 fraisor Attends ! Faites 2 mois je suis d'accord Je suis à mal le temps Faites 2 mois je suis d'accord Passer mes 7 clefs Pas parfois ne vont les donner Donnez 2 moi Rène les 2 passe partout Donnez les 5 autres clés Tenez les 2 Placée dans les cadres Normalement le comp sera bon alors il n'a qu'une a dur à perdre une tenez assez moins c'est bon c'est pas grave c'est pas grave on a les gars les gars bien vous avez 3 ou 4 indices je sais plus 3 plus 1 plus la lettre est-ce que vous avez une idée du mot code est-ce que vous voulez faire un sacrifice sachant qu'à qu'on pense à bois mais qu'est-ce qu'il peut y aller avec mal en fait chariot un sacrifice ne serait pas de refus un sac mais c'est qu'un seconde ou alors vous pouvez faire un sacrifice humain dans ce cas là il y en a un autre vous qui disons pas la cloche ça symbolise le début donc il faut me mettre 15 secondes active un levier voilà à l'aise du coup vous perdez 15 secondes et lundi je vais vous donner c'est corne corne de bois oui oui il reste 30 secondes de réflexion encore là c'est fait on dit une vie quand je fais de la cloche mais mal comme ça mais de bois parce que c'est quand tu frappes le bois ça fait mal à une 45 en fait du trésor du coup on allait faire des sacrifices et maintenant non non on tente c'est bon vas-y go 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 puis ça marche pas tant pis il reste un peu de temps pour réfléchir c'est bon c'est un moment attend c'est diable c'est diable chariot du diable le chariot du diable t'aides-vous en dit tu dis quand c'est parti en bretagne le diable c'est bon le chariot du diable parce que c'est ok c'est parti j'entends la cloche c'est parti vous avez une 45 on n'est pas en compte le chrono j'ai encore fait un chrono dans le chrono attendez mais attendez prenez deux armes enfin deux armes je l'ai mis sur le B et sur le L ok sur le E le E là là ici il y en a un ici on rappelle vous une 45 seulement du coup et mets le A mets le A ici ici il y a un A là c'est diable du coup c'est ça je crois ouais mets le I c'est le bon mot code c'est le bon mot code qui commence à se refermer c'est qu'il va falloir revenir avec une 45 c'est pas énorme et oui effectivement déjà je rappelle qu'il suffit à se poser sur le sur le hopper et ça vous contre les gars j'ai vu dessus j'ai pas eu en vigie c'était gargouille et voilà c'est en représentation pour les colis ou les boîtes en carton lettre b donc pas diable voilà je m'attends la représentation du mal le diable est donc dans le feu c'est souvent entouré du feu au niveau de l'enfer corne pour la corne du diable évidemment quand du diable tout ça après vous aurez tasmanie pour le diable de tasmanie lucifer qui est un synonyme de diable enfer le diable est dans les enfers et satan sera peut-être la grille commence à se refermer prenez pas de risques que les mecs revient en face que tu reviens je reviens je reviens c'est moi ce que terre et moi je vais aller tout mettre reste à risquer mais bon ça paye ça paye je te mets dans le résultat dans les tirs du choc et heureusement que ce qu'un a dit ce que j'avais dit bois j'ai dit mon père une benoît basse ouais j'avoue j'avoue là ça c'est joué avant chose tous bois benoît sariné je suis drôle à la misère est-ce que tu peux refaire une explication du mot code parce que visiblement dans le chat ils ont rien compris alors moi je peux le faire au pire il parle en même temps alors gargouille donc c'est le seul indique n'est pas eu en vigie donc représentation du diable parfois c'est la gargouille chariot le chariot c'est un petit le diable c'est un petit chariot dans une entreprise tout ce qui sert pour les palettes les cartons en fait savez le truc à deux roues là qui est un souvent rouge vous avez vu la lettre b donc qui est dans le mot diable le mâle donc le diable la représentation du mal le feu le diable est souvent associé au feu et la corne pour la corne du diable il y a eu tasmanie pour diable de tasmanie qui est un petit animal lucifer qui est un synonyme du diable l'enfer le lieu de résidence du diable et enfin satan qui est un homme synonyme d'amens du diable parce qu'on n'aurait pas non 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 et satan allez vous n'est venait au président ça s'en aurait choisi de suite je vais rejoindre le parforo donc pour la pensée du jour à tout de suite ouais si tu peux préparer le le comment ça s'appelle le en euros tu sais le convertisseur convertisseur bah faudra déjà je vois le score en france voilà alors du coup on va regarder ça se passe là bas regardez les zéro là bas ouais oh je pense qu'on a déjà un oeuf on en a neuf en promis sur les airs qui va nous dévoiler je pense je pense qu'on n'a pas d'épaisseur je pense qu'on fait 8000 à quoi qu'après c'est en france je vous rappelle donc ça va être très en france oui mais je te parle en boyard en boyard peut-être qu'on va être à 8 9000 4 0 ah ben nice on est mis qu'à ce n'est pas 18000 oh c'est en france c'est énorme du coup et donc du coup on est à 9000 à peu près entre 8 et 9000 158 400 francs bravo ben c'est des francs en fait 158 1400 ce qui fait en amour environ 25 25 24 122 euros c'est un excellent score de merde c'est bien parce que vous avez eu vous avez fait suffisamment d'aller-retour dans la salle 13 heures ça vous a bien c'est correct ou pas c'est correct c'est sur un maximum de 400 mille francs donc je crois que c'est beau c'est beau c'est correct c'est même beau par rapport à par rapport au bar par rapport à ce qu'on a fait ouais voilà on peut dire ça qu'on avait on avait une nuit de 15 de monde à la salle bien un petit ressenti sur l'émission vite fait ça vous a plu laborieuse laborieuse effectivement finalement vous en sortez la fin bravo scan pour le mot code j'ai passé au moins de mire en prison c'était génial à c'est le jeu c'est triste bien merci à vous trois merci à tous ceux qui nous ont regardé et on va aller voir ce qui se passe en vie pour la première ligne de l'histoire de fort boyard parler d'amis est ce que vous auriez quelque chose à dire à ce sujet écoutez ce sujet un point commun avec le car sans une amitié fidèle lucien la vie n'est qu'un essai non transformé la pensée du jour bonsoir et vive le rugby juste je parle je passe par dessus le générique de fin la semaine prochaine pas d'émission puisque c'est l'émission spéciale halloween avec raid d'ici présent avec il y avait bastien il y avait alexan je crois dans l'équipe et il y avait je sais plus et puis il manque nia nia voilà l'équipe de cas donc émission spéciale for boyard minecraft et on revient la semaine d'après bisous c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ...